Paul hier chez Isabelle et Pierre arrivent, ils sont en route, donc est-ce que quelqu'un a une anecdote très intéressante ? La prochaine minute, ça vous a plu ? Et après j'ai dit 45 et Isabelle, et c'est pas grave, l'important c'est qu'on est là et qu'on est super, bonne soirée. Merci. Je vous remercie à Paul, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 J'ai décidé d'être paresseux ce soir, quand nous avons des monteurs dans la salle je vais leur passer la parole tout de suite ? Messieurs-dames, les monteurs, les monteuses. Tout de suite, tout de suite, immédiatement. Ah bah oui, on ne va pas attendre, on ne va pas faire. Voilà, j'étais sûr. Bonsoir. Bonsoir, ça ne marche pas ? Si, si, ça marche. Ça marche. Oui, bonjour. L'émotion. J'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, merci pour votre œuvre et pour ce film. Ma première question... Allez-y. Excusez-moi, je vais parler doucement. Oui, excusez-moi, mon enthousiasme. Non, je voulais tout simplement savoir, vous, dans votre immense carrière, justement, les moments avec les réalisateurs, les discussions, ce qui vous guidait lors du montage. Je me doute qu'il doit y avoir plein de choses, mais j'aurais voulu connaître votre manière de travailler, entre guillemets, et notamment avec Brian de Balma, pour qui le montage est très important. Eh bien, on s'est connus très jeunes. J'avais 23 ans, quand j'ai fait mon premier film aujourd'hui. Il y a 28 ans. On était tous les deux très jeunes. J'ai apprenné à faire le montage. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai accepté le job avec la confiance de l'ignorance. Je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis dit, bien sûr, je peux faire ça, sans savoir si c'était vraiment. Alors, pendant des années, j'ai fait 5 films avec lui. Et il apprenait à faire son métier. Et nous deux, on progressait en train de... Et ensemble. Ensemble. Et puis, la relation entre les jeunes est plutôt plus chaleureuse que plus tard dans la vie, quand on rencontre quelqu'un. Et j'ai dit que... On était presque comme des frères. Il était presque comme mon grand frère. Et c'était une relation très chaleureuse. On se discutait. Il y avait des frères aînés, aussi moi. Alors, on était... Used to. On avait l'habitude. On avait l'habitude de se bagarrer. Alors, le bagarre entre nous, c'était comme si on se bagarrait avec nos frères. Est-ce qu'on a une autre question ? Madame le monteur, si vous voulez, j'ai l'air de la bord de location. Oui, il n'y a pas de souci. C'est parfait. C'est très bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Frères monteur. Je suis du monteur. Je n'oserai pas à dire que je suis monteur. à mon niveau. Je ne peux pas bien vous entendre. C'est allô. Moi, ici. Là. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Est-ce qu'elle est une petite joie ? Oui. Non. Non, c'est vrai. C'est... Je vais essayer de... Je vais te parler plus fort, tout simplement. OK. Ça ira. Dans votre livre, que j'ai lu, qui est vraiment fabuleux, parce que vous parlez extrêmement bien du montage, et quand on est monteur, on fait du montage, on comprend et on ressent vraiment, on s'y retrouve, et en même temps, vous arrivez, je pense, à en parler de manière fantastique pour quelqu'un qui n'aurait jamais été ça. Donc, vous avez un équilibre parfait entre un livre pédagogique pour les monteurs et pour les gens qui ne savent pas du tout ce qu'est le montage. Merci. C'est extrêmement abstrait à expliquer, et vous expliquez ça très bien. Et ma question par rapport à ce film en particulier, quand vous parlez de votre manière de travailler, vous dites souvent que certains réalisateurs, et notamment Brian de Palma, vous laissaient très libre de proposer des choses. Oui. Et jusqu'à quel point de Palma donne des indications, je pense, à une scène en particulier, la scène du motel, quand il écoute la bande, et qu'il revit avec le crayon ses gestes du micro, et où on a un montage alterné entre plein d'éléments, il y a des dizaines de façon de monter cette scène à partir de ces éléments-là, c'est fabuleux ce qu'il y a à l'écran, et ma question c'est jusqu'à quel point... En fait, qu'est-ce que de Palma vous dit sur une scène comme ça ? qui nous dit rien, et qui nous laisse les rushs, où il y a juste le script, où est-ce qu'il dit qu'il veut privilégier tel plan plutôt que tel ordre ? Comment dans une scène comme ça, vous travaillez avec Brian de Palma ? Laisse faire ce que je veux, il regarde après, et s'il y a un problème, et je le dirai. Sur The Fury, j'ai vu un plan, je ne pouvais pas bien comprendre comment, qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit, c'est toi le monteur, débrouille-toi. Il m'a laissé... Vous savez, le réalisateur ne fait vraiment rien, sauf faire des décisions. C'est l'acteur qui donne l'interprétation, c'est le chef de photographie, le chef opérateur qui tourne le film, etc. C'est le monteur qui fait. que les acteurs font des choix, quand ils font des lines, ils font des choix, et le réalisateur approuve ou rejette les choix individuellement. Alors, ce n'est pas lui qui fait le travail, mais c'est lui qui fait les choix. Il sélectionne les choix, que beaucoup d'autres artistes ont fait. Et comme monteur, je fais les choix, il est d'accord ou pas d'accord avec mes choix. Et c'est comme ça qu'il a travaillé. Oui, pour juste préciser quelque chose sur ta méthode de travail, Paul et la méthode de travail aux Etats-Unis, différente en France, si vous me corrigez, mais c'est dans les monteurs, c'est que donc pendant le tournage, tu commences le montage tout seul et tu fais une version, dite la version du monteur, à partir de laquelle Paul tient à ce travail-là, à faire ce travail seul. Et puis dans un deuxième temps... On souhaite corriger une chose, c'est pas la version du monteur, c'est la première version. Première version. C'est un peu différent parce que la première version n'est pas nécessairement la version que je préfère, c'est le optimum début du travail. Et à partir de là, tu commences un nouveau travail avec le réalisateur, la réalisatrice, pour affiner ce premier monteur. Oui, mais il n'y a jamais deux genres avec la même sensibilité, alors on fait des changements pour le rendre plus près de la sensibilité du réalisateur. En France, je crois que le montage, ça se joue différemment, on ne fait pas comme ça en France. C'est ça aussi. On commence par le tournage aussi, et très souvent, et très souvent, on aime... Enfin, moi, je préfère monter seul au début et proposer quelque chose et qu'on y reparlera ensuite. On ne s'entend pas là. Prenez les gens du fond, on vous entend bien. Oui, justement, le disait qu'en France, c'est pareil. On a saut sur certains films. Enfin, la plupart des films se montrent aussi pendant le tournage. Et en fait, en tant que monteur, on préfère... Enfin, moi, je préfère travailler seul au début, justement pendant le tournage, qui permet aussi d'essayer des choses et de merder un peu, de prendre du temps sur certaines choses, d'aller sur d'autres, et pour que, ensuite, on puisse commencer à travailler sur quelque chose qui existe déjà. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près... Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a des questions. Il y a des questions. Oui, alors. Un, deux, trois. Monsieur, là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Paul. Bien, je... J'ai vu que de Palma, dans un reportage, mettait des cartes, où il mettait les séquences du film. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une sorte de pré-montage qu'il fait ? Parce qu'il met tout son film sur des cartes, avant de faire le film. Brian. Brian, c'est ça ? Exactement. Oui, oui. Je ne regarde pas. Brian ? D'accord. Vous dites... Je vois les roches et c'est tout. D'accord. Je vis le scénario, je vois les roches et c'est tout ce que j'ai besoin. D'accord. Merci. C'est ce que je veux savoir. C'est comme ça, on voit qu'il y a deux versions différentes. Une dans la tête de Brian, une dans la bonne. Et après, il y a la rencontre entre les deux. Je comprends mieux. C'est là que c'est mon mari. C'est tout. C'est tout ce que je veux savoir. Merci. Ok. Une question, il y avait... Oui, trois. Une question ici et une autre ici. J'en avais une pour ici. Je ne parle pas très bien en français. Je le pose en anglais. C'est bon. Et ma question est de... Keeping a fresh eye. Je vais le traduire pour le... Pour le spectateur. From reading the first draft of the script, all the way to the first assembly, Brian ? Months and months and months of working on the same subject. How to keep the objective eye, and don't lose your objective view. C'est très difficile. On me demande comment on garde... Qu'est-ce qu'il y a de... C'est vrai ? De cette erreur, pardon. Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux images ? Alors, il y a cinq roues sur la voiture, ou il y a une bâche sur le toit de la maison. Pour moi, le montage, c'est regarder le film et me demander qu'est-ce qui ne va pas ici ? Ça, c'est trop long. Ça, c'est trop lent. Deux choses très différentes. Ça, c'est trop vite. Ça, c'est trop court. Aussi, différent. Ça va... Ce plan est dans de nombreux endroits. Ce plan n'est pas nécessaire. Et on regarde, et puis, on essaye d'être sensible à des choses qui nous gênent. Et quand on arrive à un certain point, quand rien ne nous gêne, alors, et le réalisateur aussi, c'est à ce moment qu'on est obligé de montrer à des gens qui ne connaissent pas le projet et voir comment ils réagissent. Mais c'est très dur de rester prêt au matériau. J'ai travaillé avec un person qui s'appelle Jonathan Lynn. Il fait une comédie, il y a 9, all 9 yards, et il fait une comédie. Et il me disait, il y a une règle dans les films. First time funny. La première fois, trop. Parce qu'après la première fois, ça nous, j'aimerais, jamais encore vous faire rire. Parce que le comédie dépend de la surprise. Il faut se souvenir que la première fois, on l'a vu, on a ri. Parce que ça ne va jamais arriver encore. Et c'est comme ça, on doit garder la mémoire de la première impression jusqu'à la fin. Mais c'est dur. C'est très dur. Allez. On avait une question. Voilà. Tu voudrais bien faire monter le micro de trois vents. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Et un peu plus chaud aussi. Bravo. Un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Oui, je disais merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est super de pouvoir faire rire avec vous. Moi, je voulais vous poser une question. Peut-être que ça vous paraîtra plus tard. Plus fort ? Un peu plus fort. Et plus clair. Ça, il comprend bien ce que vous voulez dire. Merci. La question que je voulais vous poser, c'est par rapport au fait que l'œuvre de De Palma a souvent présenté des similitudes avec celle d'Hitchcock. Parfois, son œuvre a été rapprochée. Et ce film fait écho à celui d'Antonioni. Et la question que je voulais vous poser, c'est donc vous, quand vous êtes au montage, comme vous le disiez, vous êtes en quelque sorte plus libre de faire ce que vous voulez. et est-ce que, du coup, vous recherchez certaines directions qu'on peut avoir ces réalisateurs ? Clément, vous pouvez se prendre des questions. C'est mon premier question. Oui, sur les liens avec l'Hitchcock. Et comment vous sentez-vous ? Vous sentez-vous des liens entre Brian et l'Hitchcock ? Alors, Brian dit, « Le génisse sélectionne ses influences. » Alors, pour lui, c'était Hitchcock. Et ça n'a rien à voir avec mon travail. Je réponds aux roches, je vois les roches, et je prends une idée comment ça devrait être. Et c'est... C'est mon principe qui... Merci. Vous avez... Un plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Non, je voulais en fait... savoir comment, en fait... Comment vous avez des... Compris, en fait, que la première scène, le film d'introduction, le film dans le film, ressemble beaucoup à d'autres scènes plus tard dans le film, notamment, quand on voit le tueur, enfin, John Lithgow, avec, notamment, ses instruments pour tuer. On voit ça. Oui. On voit ce que c'est là. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ça ressemble beaucoup, et le point, le film, enfin, le film dans le film est une série B, enfin, on voit que c'est un film à peu près raté, enfin, qui vise à être raté. Ce qui se rend, il ressemble beaucoup aussi à d'autres scènes plus tard dans le film. Et je voulais savoir si Brian de Palma voulait, avec ce film, faire une sorte d'hommage aux série B comme... Ok. M. Bill Moritz, si vous voulez que tout est un grand... On voit que c'est... On voit que c'est... On commence le film comme ça, on croit que ça, c'est le film, mais... Oui, mais ça ressemble aussi au film, on ressemble aussi au film qu'il critique quelque part. Je suis monteur, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas à pouvoir répondre à l'interdiction italien. une autre question. Une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Ben, merci déjà pour la projection de pouvoir voir ce film sur le grand écran, c'est génial. Moi j'avais une question sur le montage son de ce film en particulier parce que le son dirige tellement le rythme et la narration de ces scènes que je voulais savoir comment vous avez travaillé avec, avec, sachant que c'était en plus à l'époque argentique où on pouvait travailler qu'avec très peu de pistes son et c'est pour savoir comment vous avez travaillé aussi avec les monteurs son. Est-ce que vous... Comment dire ? Votre travail c'est de laisser de la liberté pour que quelqu'un monte le son après ou est-ce que vous mettez beaucoup d'indications sonores dans votre montage ? Eh bien... C'est moi qui ai mis les sons principaux les goûts le vent dans les... dans l'arbre le... 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 le fusil quoi et... le pneu et... l'automne dans... dans l'hiver alors ça c'était tout moi mais euh... le... le dire du son amplifié et... sur la... compléter... le reste mais... ce... les sons qui étaient des... euh... story points oui les points narratifs précis c'était moi et... et... comment vous avez travaillé euh... euh... comment par exemple vous avez travaillé la scène il revient et toutes ses bandes sont effacées ça doit être très étrange à monter parce que c'est totalement abstrait et il ne tient que au son et sinon c'est juste un plan qui tourne et... il n'y a rien à monter c'était dans le direct c'était dans le direct le son était dans le direct c'était facile pour moi c'était un peu dur à tourner parce qu'il y avait quelqu'un quand la caméra euh... bouge il y avait euh... 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 il y avait quelqu'un qu'on voit pas qui euh... il arrangerait les machines et qui préparait les machines au son parce que je pense il ne savait pas le faire alors c'était suggéré mais euh... il y avait euh... je crois trois gens derrière la caméra qui euh... euh... couvraient les pines et couvraient comme des fous est-ce que vous avez la sensation que maintenant que dans les logiciels de montage on a accès à plein de pistes ça change la manière de travailler ou pas ? euh... et bien ce film a été fait sur pelicule il n'y avait pas de pistes de son c'était un genre différent à ce moment et oui c'est changé avec le système il y avait mais euh... les choix que fait le monteur ça va bien avoir avec les outils euh... c'est une question de trop lent trop vite trop court trop long euh... dans nos endroits un meilleur arrangement de scène ça ça n'a rien rien à avoir avec les outils euh... écriture ça n'a rien à avoir avec le stylo l'écrivain ne dépend pas sur le stylo ce sont les idées les idées qu'il euh... transmet euh... sous euh... 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 n'importe quel côté essentiel est-ce qu'il y a une autre question monsieur monsieur deux questions bonsoir une question sur la transmission si vous venez de... vous venez d'utiliser ce terme euh... comment aujourd'hui vous voyez la... la transmission de votre métier à la jeune génération euh... 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 comment vous envisagez la chose euh... à l'heure du numérique à l'heure de euh... des relations entre différents menteurs euh... j'ai pas bien compris la question de la transmission de votre métier euh... ok je ne suis pas euh... 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 je crois qu'il y a assez de menteurs dans le monde euh... je ne suis pas obligé d'enseigner comment faire le montage c'était pas mon attention quand j'ai écrit le livre je voulais simplement raconter des histoires de choses qui m'avaient arrivé des gens des grands artistes que j'ai connus euh... ça m'a franchement étonné quand quelqu'un m'a dit j'ai appris euh... tant de choses de votre livre c'était pas mon intention euh... euh... j'encourage ceux qui veulent faire ça si c'est une euh... c'est un désir qu'ils veulent faire mais euh... 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 c'est pas facile de faire ça en français c'est pas facile bonsoir euh... sorry i don't speak a word in french so i'll do this in english excellent euh... c'est pas facile 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 oh... de la scène. C'est une combinaison de l'intellect et l'instinct. C'est toujours à mesure de ce qui sent juste. Vous êtes bien. Ne parlez pas de faune, vous n'allez pas. Une aventure exceptionnelle qui est arrivée sur ce film-là et qui a traumatisé Marianne de Palma puisque à un moment une partie des roches ont disparu. On a commencé le mixage finalement par mon ex. On a commencé le mixage et puis le film a été tourné en Philadelphie et cross-processed. Donc le film était tourné en Philadelphie et le laboratoire était à New York. Il était à New York. New York. Bill Walsh aimait ce film. Il préférait Technique de Palme de New York. Alors le studio s'est décidé de couper négatif Donc le montage négatif en Californie. Alors ils ont envoyé tous les roches les roches de Canada en Californie sur un vendredi. Quand j'ai commencé dans l'industrie les règles les plus importantes c'était de ne jamais envoyer des choses le vendredi parce que si ça se perd on ne le découverte pas jusqu'à lundi. C'est plus difficile de le trouver. mais si on va voir les autres jours de la semaine c'est le lendemain on découvre qu'il y a quelque chose qui n'est pas arrivé on peut le trouver plus facilement. Eh bien c'était un vendredi. Lundi matin on est arrivé à Newx et on a reçu un coup de téléphone de Californie il y a quatre cartons qui ne sont pas arrivés. Alors il semble que le chauffeur du camion qui a ramassé tous les cartons du village a fait une autre arrêt en allant à l'éroport et pendant cet arrêt quelqu'un a broken ils ont volé quatre cartons de négatif et on the FD&I was called in they posted a reward the negative has never recovered and it had to be re-shot donc il a voulu tout retourner et il a cost half a million hours et c'était principalement les scènes la parade avec la voiture et l'on l'inquiète et il a drive dans la fenêtre de la fenêtre ils ont réussi à faire un négatif à partir de la copie de travail alors c'était un drame un drame un drame terrible j'avais j'avais je devais avoir déjeuner ce jour là avec Dave French pour qu'il me interview pour sa version de film je ne pouvais penser à aucun autre que négatif volé alors il ne m'a pas offert déjà une question bonsoir j'ai monté avec Brian Palma et marrant passion oui c'est marrant oui c'est c'est bon et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il laisse une grande liberté pour le monteur il pense que chacun sur le sur le film a fait son travail il est pareil avec l'assistant quand il est l'assistant en réalisation quand il quitte le plateau le soir il dit bon vous savez par contre comment on commence demain il pense que les gens doivent faire mais avec en même temps un espèce d'enthousiasme quand une scène marche bien et absolument réjouissant c'est très joyeux en fait même si il peut être assez ou bon on va dire mais c'est très joyeux et moi j'ai été stupéfait enfin je pense que j'avais jamais rencontré ça une telle maîtrise de l'outil caméra oui ma question c'est savoir si vous qui avez eu une carrière américaine assez longue est-ce que vous avez retrouvé cette maîtrise chez beaucoup de réalisateurs il y a il y a des différences entre les réalisateurs évidemment j'ai travaillé avec George Lucas il ne bougeait jamais de la caméra c'était surtout dans les effets spéciaux qu'il faisait ces mouvements mais avec les acteurs presque jamais voire si vous faites attention à ça dans le premier film il n'y a presque pas de mouvement de caméra peut-être le premier film c'est qu'il y a l'histoire celui-là de 1967 peut-être il suit un acteur à travers la scène et c'est tout mais il n'y a pas pour tout de travelling et puis il y a l'interesseur que j'ai travaillé avec il s'appelle Herbert Ross il était coréodraft et il pouvait bouger la caméra mais il était très fort avec les acteurs et il a travaillé avec une plus grande de dette dans le niveau de ce stage et c'était un des plus importants réalisateur de cette époque et j'ai fait quatre films avec lui il était un maître et une personne se sert de la caméra avant Brian c'est c'est unique c'est je crois que c'est je crois que tu parles qui sont pendules qui centralent au Brian oui ça c'était son métier de mettre les spectateurs dans le mind sur la tête des acteurs on voit l'acteur il regarde on voit ce qu'il veut ce qu'il a vu et puis on voit la réaction c'est presque une phrase sujet verbe objet et c'est un langage de cinéma qui ne dépend pas sur le langage oral ils sont tous différents j'ai aussi travaillé avec des gens qu'ils ne devraient pas être et ces gens-ci ne sont pas dans le livre je vous propose peut-être qu'en face je vais demander à Lucie d'aller tu veux bien on va faire une petite pause je vous propose pour voir un tribute auquel Paul tient beaucoup qui fait 5 minutes il va un peu nous replonger dans l'univers de Paul monté par quelqu'un d'autre voilà il s'appelle Pierre-Jean Moreau à Valenciennes au Festival de Valenciennes ça va nous permettre de respirer 2 minutes et de nous repréparer à nos prochaines questions pour reposer à Paul à Valenciennes 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 C'est parti ! 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 Merci ! Merci ! C'est parti !